Les lives, ce sont des rencontres avec les personnes qui interviennent au Théâtre du Crève-Cœur, qui se produisent au Théâtre du Crève-Cœur, qu'on peut voir le soir dans des représentations, ça peut être des metteurs en scène, des acteurs. Ce sont des rencontres d'une heure à peu près, une heure, une heure et demie, où on apprend à mieux les connaître. Ça se passe certains dimanches matin dans l'année, trois dimanches matin dans l'année, et puis on sélectionne comme ça des comédiens, des metteurs en scène, des personnes qu'on peut voir par ailleurs sur scène, sur la scène du Théâtre du Crève-Cœur pendant la saison, pour apprendre à les connaître autrement, les voir différemment, discuter avec eux, et puis en improvisant beaucoup aussi, parce qu'ils ne savent pas toujours ce que je leur propose et ce que je leur demande. Donc moi je leur pose des questions, ils répondent, on joue, il y a des jeux, des jeux parfois inattendus pour eux, et on joue aussi beaucoup avec le public bien sûr qui vient nous voir. Parce que l'idée en fait, c'est que dans leur spectacle, ils mettent très souvent beaucoup d'eux-mêmes, donc il y a forcément des deux qui interviennent, le spectacle, et puis la personnalité, le parcours de cette personne. Alors cette saison, il y a une spécificité qui est assez rigolote, c'est 1, 2, 3, c'est comme ça que ça se résume. Alors on commence avec Karim Slama tout seul, et moi. Ensuite on a, j'ai noté sur mon petit carnet, ensuite on a Pascal Vachoux et Marie Propst, et là ce sera un live un peu spécial, parce qu'il intervient le jour de l'anniversaire de la mort de Sarah Bernard. 100 ans, ça fait 100 ans cette année qu'elle est décédée, et le spectacle tourne aussi autour de Sarah Bernard. Donc ça sera un live un peu spécial, aussi axé sur ce troisième personnage qu'est Sarah Bernard, mais qui ne sera évidemment pas là pour de vrai malheureusement, mais qui sera quand même avec nous d'une certaine manière dans les jeux, dans les devinettes, et dans les discussions qu'on pourra avoir sur scène ce matin-là. Et puis le dernier live de la saison, ce sera 3, ce sera 3 avec les Mouscatnous, qui sont des chanteuses. Oui, alors ce qui est aussi spécial dans cette saison-là, c'est que c'est non seulement 1, 2, 3, donc une personne, deux personnes, trois personnes, mais c'est aussi qu'on est d'abord avec un comédien humoriste, deuxièmement Pascal Vachoux et Marie Propst, c'est plutôt du théâtre, du « vrai théâtre » entre guillemets, ou du théâtre plus sérieux, et puis en troisième position, last but not least, comme on dit, et bien on a des chanteuses. Donc c'est les trois catégories, en fait, on a humour, théâtre, chanson. Les gens, là, ils ont des histoires à me raconter. On a tous une histoire à raconter. Vous, vous avez une histoire à raconter, moi j'en ai une, tout le monde en a une à raconter. Après, il faut voir si on a envie de la raconter ou pas, et comment on la raconte. Sous-titrage ST' 501